Mais que s'est-il passé pour que le cabinet royal fasse un rappel à l'ordre au PJDI ? Un communiqué du secrétariat général du Parti de la Lampe a reproché au ministre des Affaires étrangères, Nasser Borita, d'avoir des propos qui laissent entendre, je cite, « une défense de l'État sioniste dans des rencontres africaines et européennes ». Réponse ferme du cabinet royal, il s'agit de dépassements irresponsables et d'approximations dangereuses. La position du Maroc sur la question palestinienne est irréversible. Alors pourquoi cette sortie du Parti de la Lampe ? Et quel impact également ? Comment se porte aussi le PJDI un an et demi après sa débâcle ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Telquel. Et ce lundi 13 mars 2023, je vous propose de passer au scan les déclarations du PJDI sur le dossier Israël-Palestine et de parler à venir du Parti Justice et Développement avec le politologue Youssef Bilal. Bonjour. Bonjour. Quelle est tout d'abord votre lecture, vous, sur cette sortie du cabinet royal concernant ce communiqué du secrétariat général du PJDI ? Écoutez, d'abord, sur le fond, le communiqué du PJDI critiquait plus précisément la position exprimée dans un certain nombre de rencontres, selon ce communiqué du PJDI, la position exprimée par le ministre des Affaires étrangères dans un certain nombre de rencontres en Afrique, avec des pays africains et des pays européens. Et donc, le communiqué du cabinet royal, d'abord, pose un certain nombre de questions. Est-ce que, au niveau de la politique étrangère et au niveau de la position du ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'elle est critiquable dans le débat public ou pas ? Au-delà du fait que ce n'était pas une position du souverain, mais bien celle du ministre des Affaires étrangères, est-ce que les décisions et les prises de position du ministre des Affaires étrangères ne sont pas critiquables dans le domaine public ? Et est-ce que la politique étrangère, de manière générale, du fait même de la Constitution de 2011, est-ce qu'elle ne prête pas à débat, qu'elle soit décidée en dernière instance par le roi ou pas ? Donc, ce sont des points qui méritent débat, au-delà d'un autre volet, qui est celui de la cohérence du PJDI par rapport à ses prédictions, sachant que le PJDI lui-même était à la thèse du gouvernement lorsque les accords d'Abraham ont été signés par le Maroc. Et donc, il y a un problème de cohérence et de capacité à assumer une décision qui, elle-même, avait été prise par le PJDI au gouvernement. Mais justement, Yussef Bilal, quel était, selon vous, le but recherché d'Abelila Benkirane et du secrétaire général du PJDI dans ce communiqué sur la question palestinienne ? Est-ce qu'il n'y a pas un but, entre guillemets, de vouloir effacer ce passif-là, justement ? Oui, tout à fait. Il y a une tentative, justement, en quelque sorte, de faire, en quelque sorte, oublier, en disant, disons, en posant un problème au niveau de la continuité des décisions prises par le PJDI, puisque, d'une certaine manière, on savait que Benkirane était contre au moment de la signature des accords d'Abraham et que, en quelque sorte, sa position, aujourd'hui, consisterait à dire que c'est une décision qui avait été prise par le précédent secrétaire général du parti qui était à la tête du gouvernement à ce moment-là, que moi-même, je n'aurais jamais prise, et que, par conséquent, maintenant que je suis en retour à la tête du parti, je ne suis pas, je ne m'inscris pas du tout dans cette continuité, et, au contraire, je cherche à être en phase avec ce qu'il perçoit comme étant l'opinion publique marocaine, en phase avec ses militants au sein du parti et avec ses cadres au sein du parti, et dire que, voilà, je suis sur un mode également nouvellement combatif, nouvellement en phase avec l'opinion publique et qui n'a pas froid aux yeux et qui va refaire de la critique publique de certaines questions un de ses axes de sa communication politique pour reconstruire la popularité perdue du parti. Youssef Bilal, ces deux communiqués, celui du cabinet royal et celui du secrétariat général du PJD, s'inscrivent également dans un contexte dans la région, mais également dans un contexte où il n'y a toujours pas d'ambassade formelle du Royaume du Maroc en Israël. Il s'agit pour l'instant d'un bureau de liaison. Il y a également un bureau de liaison ici au Maroc pour Israël. Alors, le projet est de les transformer en ambassade, mais toujours est-il que plus de deux ans, deux ans et demi après ces accords d'Abraham, l'ambassade du Maroc en Israël n'a toujours pas vu le jour. Il y a eu aussi des déclarations au sein du gouvernement israélien un peu contradictoires sur le soutien ferme d'Israël sur la souveraineté marocaine du Sahara. Oui, effectivement, parce que d'une part, un des points importants qui étaient attendus des accords d'Abraham du côté marocain, c'était donc bien entendu la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par les États-Unis, mais aussi par Israël. Or, à ce stade, Israël n'a pas changé de position, n'a pas affirmé une position claire concernant la souveraineté du Maroc sur le Sahara, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi être conscient qu'avec le gouvernement israélien actuel, qui est encore plus à la droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique et dont on connaît aujourd'hui les tendances à travers les déclarations de ces ministres et du personnel politique qui le constituent, qui sont extrêmement choquantes, au point d'avoir provoqué, chose rare, la réaction américaine lorsque la déclaration avait été faite de raser un village palestinien. Donc la tension très vive avec le gouvernement israélien actuel, au-delà des questions structurelles, historiques du conflit israélo-palestinien, pose un problème géopolitique au Maroc, qui est celui de dire est-ce que la position qui était défendue jusque-là, consistant à dire que je poursuis une politique d'intérêt national concernant le Sahara et j'utilise mon rapprochement, mon alliance avec Israël pour faire avancer le positionnement du Maroc sur cette question, mais aussi pour des aspects militaires, des aspects de renseignement dans la région, d'une part, et que je peux faire ça en même temps que le soutien, de continuer un soutien à l'autorité palestinienne et aux palestiniens dans un certain nombre d'aspects, que ce soit humanitaire, politique, économique ou autre. Donc là, à travers sa déclaration, Amdelela Benkirane, quelque part, voudrait un peu pointer du doigt cette problématique-là, vous pensez ? Exactement. Exactement. Et aussi de dire, est-ce qu'avec le gouvernement israélien actuel, est-ce que le Maroc peut continuer à avoir la même position, peut tenir cette politique de front, en même temps consolider ce rapprochement avec les Israéliens, tout en défendant la question palestinienne ? Et cette question, elle s'est posée lors de la signature des accords d'Abraham, mais elle se pose aujourd'hui avec acuité, étant donné précisément l'évolution très réprécise et l'orientation politique du gouvernement israélien actuel. Maintenant, il faut aussi tenir compte d'un aspect géopolitique, c'est la recomposition. Il y a des changements importants qui se font, parce qu'au moment où le Maroc s'est rapproché d'Israël, la question iranienne était encore une question importante, elle l'est toujours, bien entendu pas uniquement pour Israël, mais aussi pour un certain nombre de pays arabes. Et l'Arabie saoudite, sur cette question, a toujours été sceptique, comme l'a été l'Égypte. Et aujourd'hui, avec la signature de l'accord de normalisation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, l'accord qui a été fait à travers la médiation de la Chine, recompose justement les alignements et les réalignements vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la question iranienne qui s'entrecoupent avec la question israélienne. Donc aujourd'hui, il est possible de se demander aussi qu'est-ce que cela implique ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un changement de positionnement de la politique étrangère marocaine à travers ces recompositionnements et ces changements que l'on voit en Israël et dans la région ? Cela mérite des débats. Youssef Bilal, un an et demi après la débat du PJD aux dernières élections, comment se porte le parti de la lampe aujourd'hui ? Est-ce que l'on peut dire que cette signature des accords d'Abraham par le chef du gouvernement de l'époque et secrétaire général du PJD est clairement le facteur qui a le plus joué en faveur de cette défaite cinglante ? Je ne dirais pas que c'est le facteur qui a été déterminant. La descente aux enfers du PJD a commencé il y avait déjà plusieurs années. Elle avait commencé en réalité déjà avec le fait que Benkelen avait été écarté à la tête du gouvernement et à la tête du PJD au lendemain de la victoire aux élections législatives 2016, alors qu'il avait obtenu un score électoral plus important qu'en 2011 avec le fait que ce parti a continué à avaler des couleuvres lorsqu'il était au gouvernement sur des grandes questions des enjeux économiques et sociaux au niveau interne, un effritement de sa base militante, de sa popularité, du fait de décisions qui étaient très impopulaires ou de son incapacité à traduire et à faire en sorte que son appui historique et sa base historique de sympathisants, de votants et d'opinions publiques en général qui lui étaient favorables puissent bénéficier de mesures importantes au niveau des retombées économiques, au niveau de questions qui touchent la vie quotidienne. Et en su de cela, il y avait bien sûr la question symbolique, hautement symbolique, de la position du Maroc vis-à-vis de la question palestinienne et vis-à-vis d'Israël. Donc ça a été en quelque sorte le coup de grâce qui a été porté au PJD à travers cette question-là et qui a porté un coup terrible à sa crédibilité étant donné l'histoire idéologique et l'opposition politique de ce parti. Une toute dernière question. Aujourd'hui, plusieurs mois après le retour d'Adélila Benkiran, quel premier bilan vous en tirez, vous ? Est-ce que vous diriez que ce retour est vraiment bénéfique pour le parti ? Écoutez, oui, ça reste, Benkiran est un animal politique dont la popularité au sein de l'opinion publique et sa capacité à échanger, à communiquer auprès des Marocaines et des Marocains reste un atout majeur. Mais en termes aujourd'hui d'espoir politique, de la capacité, nous ne sommes plus en 2009 ou si vous voulez la fin des années 2000, au tournant des années 2010, 2011, qui était l'apogée, en quelque sorte, électorale et politique du PJD parce qu'il n'avait jamais été au gouvernement, parce qu'il n'avait jamais été associé à la gestion des affaires et qu'il avait profité d'une vague exceptionnelle, d'un contexte régional exceptionnel, d'un contexte national exceptionnel. Mais il n'a pas su transformer l'essai. Il n'a pas su transformer ce capital politique en capacité de décider sur les grandes questions où l'attendait la population, la société marocaine. Un homme aussi talentueux, aussi charismatique soit-il, ne peut être que le produit de ses circonstances et des éléments de structure. Et donc, dans ce cas-là, la recomposition politique du PJD restera limitée dans tous les cas et beaucoup moindre que le contexte qu'on avait en 2010 et 2011, à cela s'ajoute la fin d'un cycle qui est celui du cycle de l'islam politique ou des mouvements islamistes qui avaient été commencé au moins depuis la révolution iranienne en 1979, mais qui avait trouvé sa traduction politique principale au niveau électoral à travers le printemps arabe de 2011 et dont on a vu les résultats très limités en termes de gestion et en termes de pratiques gouvernementales et la capacité à délivrer des résultats tangibles pour les populations. Donc, il n'y aura non pas que ces mouvements islamistes, ces mouvements islamistes vont disparaître, loin de là, mais en réalité, ces défaites électorales et ces reculs ne sont que, on l'a vu aussi en Tunisie, vont être en quelque sorte une normalisation, une composante parmi d'autres dans lesquelles ces mouvements gouverneront dans des coalitions qui se feront et se défairont avec des avancées et des reculs électoraux et donc une coexistence et une normalisation dans le champ politique. Aujourd'hui, plus personne ne porte aujourd'hui vraiment le drapeau de l'épouvantail en disant si ces mouvements et ces mouvements vont venir au pouvoir, ça sera une catastrophe. On sait, il y aura des questions sensibles, des questions de débat de société notamment, des questions de ce type qui pourront susciter encore toujours le débat, mais je dirais que ça sera plus identifié comme un mouvement conservateur dans le cadre d'une alternance avec d'autres forces politiques. Merci Youssef Bilal. Je vous en prie. Le scan de podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada